alors on va voir la suite du petit chaperon rouge la dictée partie numéro 9 donc elle était assise près du lit de la grand-mère donc on va continuer bonjour grand-mère dit elle gaiement mais elle n'obtint aucune réponse elle en fut toute surprise grand-mère doit être bien malade pensa-t-elle elle l'a trouvé bien changé au grand-mère dit-elle comme vous avez de grandes oreilles c'est pour mieux t'entendre mon enfant au grand-mère comme vous avez de grands yeux c'est pour mieux te voir mon enfant alors on va continuer alors on donc on s'est arrêté ici bonjour grand-mère dit-elle gaiement alors on va d'abord ouvrir des guillemets bonjour bonjour grand-mère 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 point d'exclamation point d'exclamation fermez les guillemets dit-elle gaiement dit-elle donc ici on met un trait d'union d'exclamation point point mais elle n'obtint aucune réponse mais elle n'obtient donc c'est le verre obtenir au passé simple à la troisième personne elle n'obtient aucune réponse donc il n'y a aucune difficulté dans ce texte trois points de suspension on va aller à la ligne elle en fut toute surprise donc elle en fut donc c'est l'auxiliaire être au passé simple elle fut toute surprise donc à la troisième personne du singulier elle en fut toute surprise point donc on va encore ouvrir les guillemets grand-mère doit être bien malade pense-à-t-elle donc grand grand-mère grand-mère doit être bien malade aucune difficulté dans ce qu'on écrit grand-mère doit être bien malade on va fermer les guillemets pense-à-t-elle 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 donc ici il faut rajouter un T avec des traits d'union pour faire la liaison elle l'a trouvé bien changé donc elle l'a trouvé donc ici on est à l'imparfait à la troisième personne du singulier du verbe trouver un verbe du deuxième groupe elle l'a du premier groupe pardon elle l'a trouvé bien changé alors est-ce qu'on met E accent aigu ou E R a changé elle l'a trouvé bien fini donc déjà on a un E accent aigu alors est-ce qu'il faut ajouter un E ou pas en fait oui il faut ajouter un E ici parce qu'ici on a le complément d'objet direct là qui se trouve devant le verbe donc ça s'accorde donc changer il s'agit de la grand-mère elle l'a trouvé bien changé qui ça la grand-mère point d'exclamation donc on rentre dans un dialogue oh grand-mère dit-elle comme vous avez de grandes oreilles oh donc ça s'écrit oh point d'exclamation grand-mère virgule dit-elle ici aussi il y a une liaison dit-elle comme vous avez de grandes oreilles comme vous avez de grandes donc le G voilà grandes oreilles point d'exclamation c'est pour mieux t'entendre mon enfant alors c'est cela est c'est pour ça il y a un C ici et et ici on est l'auxiliaire il s'agit de l'auxiliaire être à la troisième personne du singulier donc au présent c'est pour mieux t'entendre mon enfant c'est pour mieux t'entendre Mon stylo ne fonctionne plus très bien c'est pour mieux t'entendre virgule mon enfant mon non enfant point voilà on a terminé avec la partie 9 on va continuer avec la partie 10 tout à l'heure à bientôt à bientôt